Ce mercato de l'OM les gars, c'est plus un mercato, c'est un mer... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une vidéo de Mohamed Eni au sujet de l'arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Quoi ce mercato de l'OM les gars, c'est plus un mercato, c'est un merde, c'est quoi ces joueurs de merde ? On prend des joueurs que personne connait, voilà, entre Rogerio, qui n'a même pas Instagram, il n'a même pas Wikipédia, voilà, t'as Mbamba, on sait même pas quel âge il a, voilà que ce mec c'est une devinette, la vie de ma mère est là, on prend qui ? Louis Suarez, pour une fois j'étais content, enfin, joueur de classe internationale, un joueur de classe internationale, on a acheté la contrefaçon de Louis Suarez, le Louis Suarez de Wish, la vie de ma mère les gars, avec ce joueur, on va passer des mauvaises Suarez, oh là je le sens les gars, oh c'est des joueurs, on ne sait même pas s'ils sont droitiers ou gauchers, personne ne les connait, j'ai regardé leur compil, la compil, tu vois, leur meilleur geste, même là ils sont nuls, oh là ils sont nuls les gars, on va faire quoi avec ça en Ligue des Champions, sérieusement, qu'est-ce qu'on va faire avec Louis Suarez ? Oh il a mis 7 buts en 48 000 matchs, même Mitroglou il a fait toujours pareil, on prend des joueurs que personne ne connait, c'est qui celui Suarez les gars ? Je croyais que c'était l'Uro Goyen, mais lui c'est l'Uro Moyen, il est pourri les gars, il est claqué, il lui faut 200 frappes pour mettre un but sur la vie de ma mère, oh, le mec il a mis 7 buts en 36 000 matchs, même Mitroglou il avait des meilleures statistiques, oh là que c'est vrai les gars, la vie de ma mère je suis dégoûté, oh je vois Louis Suarez, je croyais que c'était le grand Louis Suarez les gars, c'est comme s'ils disent Zinedine vient à l'OM, finalement c'est Zinedine Ferrat, pas Zinedine Zidane, en plus je l'aime bien Ferrat les gars, mais il faut arrêter avec les contrefaçons, tous les étés c'est pareil, nous les supporters de l'OM on en est réduit à dire quoi ? A ce qui paraît il est fort, tous les étés j'entends ça, ouais a ce qui paraît il est fort, à ce qui paraît il est fort, comment à ce qui paraît il est fort les gars ? Tous les clubs ils ont eu 2 matchs, ils l'ont prêté, ils ont joué au volleyball avec lui les gars, la vie de ma mère ils se sont renvoilés la balle à chaque fois, je suis dégoûté, Mbamba on ne savait pas quel âge il a les gars ? Oui on a Jonathan Clos, ça c'est un bon recrutement les gars, on a fait sauter la Clos, on a fait sauter la Clos, oh là les gars, Jonathan Clos il attend que de signaler au même, qu'est-ce qui est rougé jeune et qui attend ? Jonathan, il a fugué de lance, il s'est barré les gars, avec nous, là c'est un bon recrutement, il y a Ishaq Touré aussi, Ishaq Touré, franchement, mec, t'as l'air d'un joueur comme ça, t'as l'air d'un bon joueur, oh là les gars, ouais Momo tu dis ça, parce qu'il fait 3 mètres de taille et t'as peur de lui, ouais Momo t'es un froussard, 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 c'est un grand mot ça, sous prétexte que je suis crinchif à l'idée de me faire défoncer la gueule par un mec qui fait 3 mètres de taille, je pense que c'est moi un froussard, c'est quoi ce raffi bordel ? J'ai marre, 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 oh là, tous les étés c'est pareil, je m'attendais à un Sajomane, je m'attendais à un Jibala, et au final on se retrouve avec Louis Suarez de Wish, la vie de ma mère les gars, c'est incroyable, c'est incroyable, les joueurs on les connait même pas, personne ne les connait, ils ont pas Wikipédia, le jour où on veut floquer leur maillot, on peut même pas épeler leur nom, on sait même pas comment ça s'écrit, on sait c'est qui ces mecs les gars, et on va dire quoi encore, à ce qui parait il est fort, la vie de ma mère j'en ai marre, tout le temps c'est pareil, à ce qui parait il est fort, à ce qui parait, quoi à ce qui parait les gars, quoi à ce qui parait, il n'y a pas d'à ce qui parait, ou c'est un fort ou c'est pas un fort, des roques forts, oh là des roques forts, la vie de ma mère j'en ai marre, il n'y a jamais marre, au moins un joueur, une star, une seule, une, même si à Marseille, la star c'est l'OM, il n'y a pas de problème, on supportera toujours l'OM, mais pourquoi on prend des anonymous, des à ce qui parait il est fort, il y en a marre de ça, les gars, tous vos potes, vous allez être au café, ils vont vous dire ça, oh t'as vu la nouvelle recrue là, Mbamba, on sait même pas quel âge il a, ouais lui là, à ce qui parait il est fort, ouais, voilà, j'ai vu, j'ai vu une compil, j'ai vu une compil, attention, va voir à 3 minutes 12, va voir le sang qu'il fait, à un moment de la passe décisive, arrêtez les gars, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux les gars, on joue la ligue des champions, on joue plus la C4, ça y est, on a passé un cap les gars, la C4 c'est la C4, on passe un cap normalement, l'équipe elle est encore plus nulle que l'année dernière, oh là les gars, elle est encore plus nulle, l'argent, on a fait quoi avec l'argent, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent, on a acheté quoi, l'autre, Rogerio, on a acheté 100 000 euros, la vie de ma mère, 100 000 euros, le prix d'un RS4 les gars, on avait le choix entre une voiture et un joueur, c'est grave quand même, oh là un appartement, un appartement, on a acheté un appart, oh là une petite appart, la vie de ma mère, c'est un truc de fou, à ce qu'il paraît l'effort, après c'est à ce qu'il paraît l'effort les gars, Rogerio, c'est Roger Federer, à ce qu'il paraît, wouh, à ce qu'il paraît, attention, j'ai vu une compilée de lui les gars, Ronaldo à l'OM, ça serait incroyable à l'époque, au Maradona, si il y en a plus, personne n'y croyait, juste imaginez le classique OEM PSG avec Ronaldo Vesmissi, ah là, le Paris Saint-Germain les gars, oh là Kawasaki, c'est qui Kawasaki les gars, c'est qui cette équipe, qu'est-ce qui lui va bien le maillot les gars, regardez comme Ronaldo il est frais, avec le maillot de l'OM, et pourquoi pas, Ronaldo qui signe à l'OM, pourquoi pas, ouais mais comment l'OM va faire pour le pays, Ronaldo il n'a pas besoin d'argent, il a besoin de challenge, et quel meilleur challenge que venir jouer à l'OM, ça va relancer sa carrière, Ronaldo il a joué dans tous les pays d'Europe, vous savez que ce mec c'est un Erasmus, il a joué dans tous les pays, sauf l'Allemagne et la France, et quel meilleur club en France que l'OM les gars, le seul club qui a l'étoile, qui a la Ligue des Champions, en plus Ronaldo ça va relancer la rivalité historique, avec Lionel Messi, le classique OEM PSG avec Ronaldo Messi, ça va être dingue les gars, ça peut être historique, en plus Ronaldo il aime bien se balader en short, il aime bien se balader en slip, à Marseille il fait chaud, je pourrais te balader en string si tu veux, à Manchester il fait moins de 10 degrés, il pleut, t'es en caleçon avec un parapluie à Manchester Ronaldo, viens à l'OM, c'est pour toi ce club, il ne sait pas que Ronaldo il ne connaît pas l'OM les gars, le seul coup franc qu'il a mis dans sa carrière, c'est contre l'OM au stade Vélodrome, on a des arguments pour le faire venir, au pire on lui fait une feinte, on lui fait croire qu'il y a lui Soares, le vrai Soares à l'OM, dès qu'il vient il va voir que c'est la contrefaçon, mais ça sera trop tard les gars, Ronaldo il a besoin d'amour, et nous à Marseille on va t'en donner Ronaldo, comme aucun club tu n'en as jamais donné, regarde le Real Madrid, tu leur as donné 5 ligues des champions, ils t'ont viré comme une merde, ils ne t'ont même pas fait d'hommage à la fin, ils ne t'ont même pas fait de célébration, ils ne t'ont rien fait, ils ne t'ont même pas remercié pour ce que tu as fait, le Paris Saint-Germain ils ont refusé ton offre, viens à Marseille tu vas te venger sur la vie de ma mère, tu vas voir c'est quoi respecter un joueur, on va faire de toi un empereur, tu vas oublier tous les clubs dans lesquels tu es passé, même Manchester ils ont la mémoire courte, ils ont la mémoire courte comme les shorts à Ronaldo, ils sont courts, ça peut ressembler à une propagande, mais on va utiliser tous nos moyens pour faire venir Ronaldo à l'OM, on n'a pas d'argent mais on a des supporters, on a des soldats de partout dans la planète les gars, on va réussir à le faire craquer, je vous le dis les amis, il a un ego surdimensionné, il a besoin qu'on lui montre qu'on l'aime, et aujourd'hui quel club fait la meilleure démonstration d'amour à Ronaldo, c'est l'OM, tous les clubs ils sont là, ils ont la mémoire courte comme le short à Ronaldo, voilà les gars, ouais Ronaldo ça y est il est fini, non c'est que le début Ronaldo, c'est que le début, viens continuer à écrire ta légende à Marseille, voilà, et Ronaldo c'est un homme blessé, et un homme quand il est blessé les gars, il peut prendre des décisions irrationnelles, donc c'est maintenant qu'il faut le faire craquer, c'est maintenant que tu dois venir Ronaldo, tu dois défier Lionel Messi, tu peux pas le laisser tranquille au PIG en maison de retraite, depuis que t'es plus son rival, il s'enfouit, il marche en terrain, il a même plus de défis Messi, viens lui montrer Ronaldo à Marseille, donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis, avec Luis Suarez, Luis Suarez dans le canal de Suez, donc c'est le faux, Luis Suarez, ce ne serait pas Luis Suarez le vrai, et quant à Cristiano Ronaldo, CR7 à l'OM, ça a l'air impensable, après comme il a dit, Maradona à Napoli, c'était impensable aussi à l'époque, et pourtant ça s'est fait, mais voilà, j'ai du mal à y croire, franchement j'aurais du mal à y croire, franchement c'est vrai que ça ferait un beau classico, Messi contre CR7, mais attendons, attendons que ça soit acté, parce qu'en général les infos de Mohamed Eni, c'est tout le temps une boussole inversée, c'est tout le temps dès qu'il annonce quelque chose, c'est de l'inverse qui se passe, regardez quand il a annoncé, quand il a annoncé que Messi ne viendrait pas au PSG, quand il a annoncé que, que, comment il s'appelle, Karim Benzema allait être ballon d'or, quand il a annoncé que, etc, à chaque fois ça a été boussole inversée, on va dire, boussole inversée, mais on va voir, on va attendre un petit peu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB, promis sur les actus, tchuss ! pas le laisser tranquille au PSG, en maison de retraite, depuis que tu n'es plus son rival, il s'enfouit, il marche sur le terrain, il n'a même plus de défi Messi, viens lui montrer Ronaldo Amar, et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501